Nous continuons le chapitre 3, où nous parlons de l'incarnation. Alors, justement, l'incarnation, le Fils de Dieu qui se fait homme, pour que l'homme retrouve le chemin qui le conduit à Dieu, à la vie divine. L'homme qui nous dit la Genèse a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre modèle, ce n'est pas tant Adam, mais c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est lui qui nous révèle quelle est la ressemblance à Dieu, puisqu'il est Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est au centre de l'histoire, au centre du monde, comme l'arbre de vie, au centre de l'Éden, au centre du jardin du paradis. Alors, si, précédemment, nous avons dit que Jésus était l'arbre de vie, nous pouvons maintenant dire que Jésus est le fruit de l'arbre de vie, et l'arbre de vie, c'est Marie. En effet, Jésus-Christ s'est fait homme par Marie. Le concile de Nicée-Constantinople a cette belle formule, et incarnatus est, et il s'est fait homme, il s'est fait chair, il s'est incarné, des Spiritus Santo et Maria Virginie, c'est-à-dire en même temps de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie. C'est l'union spirituelle de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie, ensemble, qui ont permis l'incarnation. Grâce à l'Esprit-Saint, Dieu s'est fait homme sans rien perdre de sa divinité, et grâce à Marie, le Fils de Dieu a reçu l'humanité. Nous avons maintenant cette belle formule de Saint Louis-Marie de Montfort, qui parle de Marie, arbre de vie, de Jésus, fruit de Marie, et de l'Esprit-Saint. Traité de la vraie dévotion, 164. Qui veut avoir le fruit bien mûr et bien formé, doit avoir l'arbre qui le produit. Qui veut avoir le fruit de vie, Jésus-Christ, doit avoir l'arbre de vie, qui est Marie. Qui veut avoir en soi l'opération du Saint-Esprit, doit avoir son épouse fidèle et indissoluble, la divine Marie, qui le rend fertile et fécond, comme nous avons dit ailleurs. L'image de Marie, arbre de vie, existe déjà chez les Pères de l'Église. Je lis par exemple Saint Jean d'Amacène. Par elle, Marie, nous avons vendangé le raisin qui donne la vie. Autrement dit, Marie est la vigne qui donne Jésus. L'arbre est ici une vigne. D'elle, nous avons cueilli le germe de l'incorruptibilité. De tous les biens, elle est devenue pour nous la médiatrice. En elle, Dieu s'est fait homme, et l'homme est devenu Dieu. Nous retrouvons aussi cela chez Bérulle, peu de temps avant Saint Louis-Marie de Montfort, dans l'école française de spiritualité. Alors, il commande d'abord l'annonciation, et puis ensuite la visitation. Et là, il nous dit, la Vierge est comme une plante vivante, qui porte le fruit de vie. Fruit de vie, bien différent de celle que donnait l'arbre du paradis. Car ici, Jésus est la vie, vie des hommes et des anges, vie divine et humaine. Et la Vierge est la terre qui nous a donné ce fruit. Jean-Baptiste est le premier qui ait goûté ce fruit de vie, donné au monde et planté en la Vierge. Saint Louis-Marie de Montfort passe ensuite à une dimension plus communautaire. Il commente un petit verset biblique, « Un homme et un homme est né en elle ». Et puis, surtout, il fait cette observation, si de Marie est né le Christ, qui est la tête du corps, selon l'expression de saint Paul, et bien, les membres sont aussi nés de Marie. Ça, c'est tout simplement saint Augustin qui commente saint Paul. Saint Louis-Marie de Montfort n'a rien inventé. Comprenez bien l'image, l'Église, c'est le corps du Christ, le Christ et la tête, nous sommes les membres. Et bien, ce serait un monstre si les membres ne naissaient pas de la mère de la tête. Réciproquement, si la tête ne naissait pas de la mère des membres. Autrement dit, si nous voulons être membres de l'Église, nous devons naître de Marie. Alors, cette explication, quasi-matérielle, doit être complétée par d'autres passages, où saint Louis-Marie de Montfort nous explique que Marie reçoit sa fécondité de Dieu le Père et aussi de son union au Saint-Esprit, autrement dit, d'une dimension personnelle, spirituelle. Nous retrouvons cela tout à fait dans les textes de Vatican II, qui s'inspire non pas de saint Louis-Marie de Montfort, mais de saint Augustin, qui est plus ancien, mais qui disait déjà la même chose. Je lis Constitution dogmatique, Lumen Gentium, 53, et ensuite 61. Marie est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Observez, elle a coopéré par sa charité. On n'est pas dans une cause quasi matérielle. Il y a une dimension personnelle. Et puis, en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Entre Marie et le Christ, entre l'arbre de vie et le fruit de vie, il y a un lien intime, un lien d'union et de participation. Retenez ce mot « participation ». C'est un mot que l'on retrouve sous la plume de Jean-Paul II dans la lettre « Rédemptoris mater ». C'est un mot qui vraiment est très juste et nous aide à comprendre beaucoup de choses. L'union. Voici un extrait du Cantique 40 de Saint Louis-Marie de Montfort. « En louant ce cœur adorable, le cœur du Christ, le Sacré-Cœur, je loue avec proportion, le cœur de sa mère admirable, tant est grande leur union. » « En louant ce cœur adorable, je loue avec proportion, le cœur de sa mère admirable, tant est grande leur union. » Magnifique. Tout y est. Alors, l'évangile, par exemple, l'évangile selon saint Jean, nous montre très fortement cette union. Mais on pourrait déjà prendre celui de Matthieu. L'évangile de Matthieu où est répété à plusieurs reprises « La mère et l'enfant, la mère et l'enfant, la mère et l'enfant ». L'ange dit à Joseph « Prends la mère et l'enfant et fuis en Égypte », etc. » Dans l'évangile de Jean, Marie appelait « Femme » aux noces de Cana. Et elle semble participer à l'autorité du Christ quand elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et surtout, au calvaire, Marie appelait « Femme » à l'heure où le Christ est immolé comme un agneau dont on ne brise pas les os. Marie appelait « Femme » au moment des noces de l'agneau. Marie qui participe à l'offrande du Christ. C'est là que Jean-Paul II prend ce mot « participe ». Rédemptoris mater, paragraphe 18. « Par la foi, la mère participe à la mort de son fils, à sa mort rédemptrice. Mais à la différence de celle des disciples qui s'enfuyaient, sa foi était beaucoup plus éclairée. Un autre passage de l'encyclique « Rédemptoris mater » de Jean-Paul II, « L'enseignement du Concile Vatican II présente la vérité sur la médiation de Marie comme une participation à l'unique source qu'est la médiation du Christ lui-même. » Voilà, par ce mot « participation », on voit bien que le rôle de Marie ne fait pas nombre avec le rôle du Christ. et puis ce n'est pas quelque chose qui est à côté du Christ, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'union. Nous continuons à méditer sur l'image de l'arbre de vie. Elle est tout de même surprenante car le fruit dépend de l'arbre et en même temps l'arbre est planté par l'Esprit Saint. Eh bien, entre Marie et Jésus, il y a un lien de dépendance réciproque. Tout d'abord, Marie dépend de Dieu. Elle dépend à deux niveaux. Premier niveau, Marie est créée. Elle dépend de Dieu, son Créateur. Deuxième niveau, Marie, en sa personne, en sa sainteté, est toute relative à Dieu. Elle dépend de la grâce de Dieu. Elle est pleine de grâce. Et puis, Jésus, Jésus-Christ, dépend de Marie. Il dépend de Marie parce que c'est d'elle qu'il a reçu son humanité. Donc, pour être vrai Dieu et vrai homme, il dépend de Marie. Et en même temps, dans un mode historique, il dépend de Marie qui la nourrit, qui la éduquait. Ainsi, Jésus est le fruit de Marie et Marie est plantée par l'Esprit Saint. Et nous autres, nous imitons la dépendance du Christ envers Marie. Saint Louis-Marie de Montfort n'hésite pas à dire que le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle. Il ne fait des enfants que par elle. Il ne communique ses grâces que par elle. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde et engendré que par elle. Dans l'union au Saint-Esprit, il ne communique ses mérites et ses vertus que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle. Il ne forme les membres de son corps mystique que par elle. et ne dispense ses dons et ses faveurs que par elle. Alors, bien sûr, des non-catholiques ou des non-chrétiens qui reçoivent cependant des grâces divines ne vont pas forcément se rendre compte qu'ils reçoivent ces grâces par Marie. Et cependant, il en est ainsi. Nous pouvons encore approfondir le lien entre l'arbre de vie et le fruit de vie entre Marie et Jésus à travers une petite réflexion un peu plus savante à partir des sources juives. Nous savons qu'il y a grosso modo deux types de théologie juive. Une théologie juive qui, dans son attente messianique, attendait un renouvellement du Sinaï, une sorte de répétition de la révélation de Moïse, discernée par le consensus des sages, la majorité du Sanhédrin. Dans une telle attente, on n'attend pas tellement une nouvelle révélation, on n'attend pas une ouverture du ciel. Un ange, un miracle, tout ça, ce n'est pas tellement important. dans une autre perspective, on va attendre une ouverture du ciel confirmée par des miracles, des voies célestes, des anges. En effet, on va considérer que l'homme, la majorité du Sanhédrin, le consensus des sages, est incapable d'avoir suffisamment de lumière. On va considérer que le péché de l'homme a fait fuir Dieu, qui s'est retiré au septième ciel. Mais que chaque juste, par exemple, Abraham ou Moïse, par sa justice et sa prière, peut attirer Dieu et le faire descendre du septième ciel au sixième ciel. Alors, dans cette étude des courants du judaïsme, on voit deux choses. On voit un courant qui attend relativement peu la grâce divine et un courant qui attend beaucoup la grâce divine. Dans le premier courant, on n'attend pas beaucoup la grâce divine parce qu'on considère que Dieu ne s'est pas éloigné. Il est toujours dans son temple. Dans l'autre courant, on attend la grâce divine parce qu'on se sent pauvre, petit, pécheur, dans l'obscurité. Alors, on attend très fort la lumière. On voit bien que la Vierge Marie se situe dans ce courant-là, ainsi que Jean-Baptiste. L'attente de la grâce et vous, avez-vous soif de la grâce ? Vous sentez-vous pauvres petits dans les ténèbres pour demander à Dieu une effusion de l'Esprit Saint, une ouverture du ciel, un torrent de grâce ? La réouverture du jardin du paradis, un nouvel accès à l'arbre de vie. Oui, nous l'attendons. Et en même temps, dans ce courant qui attend la grâce, la responsabilité humaine est très fortement soulignée. La responsabilité humaine est tellement forte que la justice du juste peut attirer à Dieu et le faire descendre du septième ciel au sixième ciel et peut-être même chez nous. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et incarnatus est des Spiritus Santo et Maria Virginie. Il s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Ainsi donc, dans cette perspective, cette étude un peu savante mais pas bien compliquée, nous comprenons qu'effectivement Marie est l'arbre de vie qui porte Jésus le fruit de vie avec un grand désir de la grâce divine et avec une tout aussi grande responsabilité de sorte que Dieu accepte de dépendre de Marie amoureusement dans une logique d'amour. Sous-titrage